C'est Stéphane Edouard. Aujourd'hui, je tends à satisfaire coach YouTube. Oui, coach YouTube est insatiable. Alors, je ne parle pas d'Evelyne. Evelyne est non seulement... Evelyne est coach YouTube à mi-temps et l'autre moitié de son mi-temps, c'est la membre numéro 1 de mon fan club de Cougar. Non, là, je parle de coach YouTube plein temps. Alexandre de Vittel Europar. Que certains d'entre vous... Alors, je m'apprêtais à vous dire que c'est l'homme de Londres, que vous ne verrez jamais sur la chaîne, etc. Et en réalité, il a fallu que j'y pense pour me rappeler que certains d'entre vous, les fidèles, les fidèles, en fait, l'ont déjà vu. Oui, si vous me suiviez à l'époque de Vimeo, à l'époque où je filmais mes différents ateliers à l'étranger, notamment à Londres, à Milan, à Genève, et où les diffusions sur Vimeo ayant un petit peu initié la mode du vlog avant que celle-ci ne prenne, et surtout le non-vlog n'existait même pas, mais nous en faisions déjà. J'ai déjà expliqué que je me suis désintéressé du principe du vlog quand c'est devenu tendance, quand un certain nombre de YouTubeuses s'y sont mises. Nous faisions déjà des vlogs en 2005-2006 sur Vimeo. Cherchez, d'ailleurs, vous les trouverez. New York également avec Laurent. Donc, dans un de ces épisodes de vlog, nous avons parcouru l'ouest parisien avec la Mercedes des années 50 ou 60, je ne me souviens plus, pardon, Alexandre. Voilà, l'Alexandre. Alors aujourd'hui, Alexandre, par exaspération de Paris, de sa région et de la décadence de l'ouest, est reparti, s'est rapproché de ses racines. Il est retourné à Mitteleuropa, donc dans l'Europe centrale, et son polygone de sustentation, c'est Prague et Bucarest. Et à cet égard, il partage régulièrement avec moi des propositions de thèmes de vidéos. Alors, je n'ai pas eu le temps pour l'instant matériel, et plutôt les conditions logistiques d'upload, pour pouvoir satisfaire cette dernière demande. Alors, il m'a recommandé et commandé le thème qu'on pourrait appeler « la coupe du monde des putes » ou… Bon, en tout cas, cette expression n'est pas de moi, je dis d'avance aux journalistes de ne pas me faire porter le chapeau. C'est l'expression d'un journaliste russe, du Moskovski Komsomolets. Le Moskovski Komsomolets, c'est pour abréviation le MKRU, ce n'est pas le réseau social VK, c'est le MK. C'est un quotidien russe qui remonte à… oula, il a quasiment un siècle, il fêtera ses 100 ans d'existence l'année prochaine, qui tire un million d'exemplaires, chaque jour, donc, je l'ai dit, pléonasme, et qui depuis, 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 reconnu pour ses articles à sensation provocateur sur les sujets de la société, de la politique, son lectorat est divers, comptant une importante proportion de personnes âgées malgré son titre, qu'il est publié six fois par semaine, distribué dans la plupart des grandes villes de Russie, les pays de la communauté européenne en Amérique, etc. Non, j'avais vu une autre info intéressante. Ah oui, bien que contrôlée par l'État, le journal s'est ouvert à la modernité occidentale, par exemple, en publiant à partir de 1975 le premier hit parade russe, puis international en publiant des articles sur le cinéma américain et même sur le cinéma porno, en ayant un courrier d'électeur présentant des opinions qui n'étaient pas forcément dans la ligne officielle. Donc, si vous voulez, ça serait un peu un slate ou un vice, mais dissident, et puis vrai dissident, dissident dur, dissident à la russe. Donc, Alexandre, du haut, ou plutôt du bas, ou plutôt du centre de son polygone de sustentation, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, me pointe du doigt un certain nombre d'anachronismes ou d'antinomies ou de pierres d'achoppement sur lesquelles il pense qu'il serait intéressant d'avoir un regard sinon convergent, mais du moins divergent de la part des lunettes du sociologue. Regardez, les lunettes, elles ne sont pas loin, elles sont ici, voilà, les lunettes du sociologue. Mais ça fait un peu blair, en fait, les youtubeurs qui se filment avec des lunettes de soleil chez eux. Donc, je vais vous épargner cela. Dites-moi si elles me vont bien. Donc, coupe du monde des putes, disait le journaliste du Mosco, du MK, ne pas confondre avec Moscovici, notre ancien ministre de l'économie et des finances. Oui, alors, il remarquait, je vais d'ailleurs vous montrer que son point de vue, après tout, n'est pas totalement infondé, en tout cas en photo, il y a de quoi réfléchir. Et Alexandre m'a gentiment prémâché le travail en me faisant parvenir le lien, en fait, de la réflexion, pas de la traduction, mais de l'écho que s'est fait le monde occidental, en l'occurrence la France, en l'occurrence, c'est quoi ? C'est dans l'équipe. Ça, ce n'est pas dans l'équipe. PMU.fr, si c'est dans l'équipe. Voilà, l'équipe football, mondial 2018, actualité, bla 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 bla. Voilà, la lecture d'un article originellement russe sur la souillonnerie, la décadence, la provocation des femmes russes, passée à travers le tamis occidental, qui en a fait, finalement, évidemment, un retour aux heures le plus sombres de la misogynie. Alors, l'article initial, que dit-il ? L'article initial dit, nous avons élevé une génération de putains. Encore une fois, ce n'est pas de moi, je dis ça pour Clio et 20 minutes, quand ils vont essayer de me faire passer pour un fou ou pour je ne sais quoi au procès. Moi, je ferai comme d'habitude, moi j'apporterai les sources, les contre-enregistrements, les captures d'écran. D'ailleurs, oui, en parlant de captures d'écran, voilà, comprennent qui pourra. Donc, nous avons mis au monde et élevé une génération de putes prêtes à ouvrir les langues pour tous ceux qui parlent une langue étrangère. Et si, en plus, vous sentez, vous respirez le dollar, alors allez-y, allez-y, ne vous privez pas. C'est une traduction, Google Traduction, donc elle est approximative. Nous les avons élevés comme ça et maintenant, elle le proclame carrément. Frédéric Becbédé était un peu doux. Il était... comment ça s'appelle quand on est en dessous de la réalité ? C'est un euphémisme. Il euphémisait Frédéric Becbédé euphémisait sa réalité dans la nouvelle russe du même nom. Pardonnez-moi, je crève de chaud. Encore une fois, est-ce que j'ai des orioles ? Alors, bien sûr, c'est la conséquence de la matrice dans laquelle les femmes russes évoluent, dégradation des rapports avec les hommes, à la fois faibles et irresponsables, etc. Et donc, il dépeint... Alors, je vais vous épargner la lecture intégrale, textuelle d'un article en plus mal traduit, mais il tente, pas trop maladroitement, dirait le sociologue, de mettre en perspective un certain nombre d'arrière-plans sociaux et économiques à son analyse. Translation, on passe au-dessus d'Alexandre en avion, on arrive chez nous. Et de cette analyse, finalement, presque ethnologique de la supportrice russe du XXIe siècle, encore une fois, dont je vous diffuserai quelques photos prises sur le Guardian ou le Sun, photos réelles de supportrices réelles de la Coupe du monde réel qui se déroulait le mois dernier, et bien en France, à travers le tamis de la... Ce n'est pas la spiruline, c'est de la moraline, comme dirait Pierre-Yves Rougeron, dont j'ai écorché le nom la dernière fois avec mes fameuses élisions, je l'ai appelé Rougeron, alors c'est Rougeron, comme j'appelle Asselineau, donc pardon Pierre-Yves, avec qui on discutera prochainement. Donc, à travers le tamis de la moraline occidentale, cette analyse sociologique s'est transformée en un article misogyne d'un tabloïd russe, provoque l'indignation. Alors évidemment, il est accusé de revenir aux orlais plus sombres, il est accusé de violence, il est accusé d'un coût de cohérence, de violence verbale, bien entendu, ce n'est pas M. Benalla, c'est de la violence purement verbale. Un certain nombre d'extraits décontextualisés sont proposés, dans une traduction qui certes est exacte, mais en fait sans aucun dialogue contre les extraits. Et cela se termine sur, évidemment, le combo magique, donc mélange infernal, misogynie, ignorance et racisme, bien entendu. Alors, Alexandre nous dit, il y a énormément de choses à dire sur un événement mondialisé à outrance, le conflit ouest décadent et riche contre est traditionnellement pauvre, récupération par l'agenda féministe occidental qui ne retient que ce qui l'intéresse de l'article russe. Oui, alors on voit évidemment que déjà, la première machine à contraindre, à contraindre la pensée occidentale, s'applique par la réduction ontologique, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher la vérité, c'est-à-dire au lieu d'embrasser un certain nombre de déterminants le plus large possible pour parvenir à une explication cohérente de ce qui pourrait présider au comportement de ces filles-là, ce que ferait un sociologue ou un psychologue sérieux, tout est vu à travers un prisme unique, donc monodéterminisme, et ce prisme unique serait que la mise en avant du comportement décadent, mais du comportement provoquant sexuellement de ces femmes, qui est d'ailleurs, encore une fois, en regardant les photos, on est dans un niveau de provocation, peut-être que n'aurait même pas assumé dans le monde traditionnel une étaillère, une étaillère grecque ou romaine n'aurait peut-être même pas osé, certainement pas d'ailleurs osé, se montrer comme ça, et donc en fait, commenter la réalité, être celui qui pointe le spot de l'éclairage et la caméra sur une réalité, cela serait déjà premièrement, et l'attention, réduction à l'Hitlerum, cela serait étrange, de étrange, cela devient mécaniquement nauséabond, de nauséabond, cela devient mécaniquement les heures les plus sombres, et mécaniquement totalitaire, et mécaniquement fasciste, et mécaniquement, évidemment, vous l'avez compris, on est à Hitler très très vite, et on est tout à coup excommunié de sa propre presse. Alors là, le journaliste passera peut-être à travers les mailles du filet, mais évidemment, il aurait écrit ça en France, il aurait dit ça dans mon ancienne chronique sur RMC, ou il aurait dit ça dans mon ancienne émission sur M6, évidemment, il aurait été immédiatement mis à pied, plus vite encore que M. Benalla. Alors, donc évidemment, réduction de la vérité à toujours l'obsession pour la non-discrimination ou la discrimination d'une communauté soi-disant opprimée, qui serait les femmes, omission totale des sous-jacents politiques, géologiques, historiques, économiques, écologiques, qui fonderaient le socle d'une explication sérieuse et cohérente, comme par exemple le fait que les hommes russes de la classe moyenne et populaire sont assignés à une résidence à la fois économique et sexuelle, alors que les femmes russes sont dans une liberté d'aller choper de l'étranger, notamment par les réseaux sociaux, par Tinder, par leur Instagram, je ne sais pas si Tinder est en Russie, mais en tout cas, elles ont Instagram, et il est très facile avec des sites comme par exemple des hashtags, comme par exemple des tags de sponsors de repérer un certain nombre de profils prêts à monnayer chèrement leur disponibilité par leur virginité. Donc, omission totale qu'en réalité ce que l'on circonscrit à un événement de décadence, à une espèce de catharsis païen, n'a rien d'un catharsis païen, c'est simplement la manifestation sous les yeux de journalistes qui d'habitude regardent ailleurs d'un phénomène de libéralisme d'une percussion de deux phénomènes qui sont un, l'absence de transcendance du post-communisme néo-capitaliste qui se nivelle en fait sur la partie la plus médiocre du capitalisme en important sa musique la plus merdique, sa vision de la femme la plus hypopienne, son esthétique son esthétique et son érotique la plus vulgaire de percussion avec une chance entre guillemets pour ces profils-là qui bénéficient d'un monde à énergie abondante et à pétrole abondant où il suffit en fait de se faire offrir un billet d'avion pour aller rejoindre l'homme qui pourra offrir la plus grosse quantité de calories en échange de sa beauté et de sa virginité donc absence d'une transcendance et absence de contraintes 2 monde à énergie fossile encore abondante et donc facilité à se déplacer dans différents pays de la planète voire sur différents continents et 3 accès à un internet libre ou semi-libre permettant par le truchement de faux blogs de lifestyle ou de faux blogs de voyage de montrer en réalité les proportions et les différentes courbes de son corps pour laisser l'homme occidental nous fixer son prix et son offre un petit peu comme sur ebay importance de la Russie post-communiste de tout vendre oui donc je disais donc extension évidemment illimité du domaine marchand qui rattrape ses années perdues dans un monde post-communiste et ringardise de tout ce qui persiste à adopter une attitude noble donc par attitude noble évidemment Alexandre rappelle la verticalité la transcendance le sacré le fait que par exemple le corps ne soit pas à vendre c'est à dire tout ce qui pourrait constituer une force de frottement ou une contrainte limitant l'accès du marché au corps des femmes parce qu'on sait en général après le corps des femmes il y a le corps des enfants d'autres l'ont l'ont travaillé bien avant moi vous ai-je tout dit certainement pas mais je voulais maintenir cette vidéo courte en plus je crève de chaud sous mes big larry qui sont mes projecteurs portables qui me permettent d'être encore à peu près visible en ce dimanche soir donc on se résume ou on ne se résume pas allez on ne se résume pas parce que j'ai remarqué dans mes statistiques que quand je me résumais comme vous pensiez déjà avoir tout compris et bien vous partez ça faisait baisser les stades de ma vidéo voilà Alexandre j'ai parcouru j'ai réalisé l'exercice peut-être imparfaitement mais en tout cas ce qui est fait n'est plus à faire je dis aux autres à bientôt et ah oui alors si cette vidéo vous a séduit vous a plu ne serait-ce qu'un instant pensez à mettre un pouce si ce n'est pas le premier pouce mais vous en avez déjà laissé sur les vidéos précédentes pensez à vous abonner à la chaîne encore une fois à plus de deux il n'est plus une coïncidence c'est une récurrence et je me permettrai un dernier petit conseil contextuel désormais au XXIème siècle conservez bien vos conversations Whatsapp les chatons allez à la prochaine on se passera à la prochaine il n'est plus evet la prochaine